C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Inès Gakiza. Merci de nous rester fidèles. Bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République affirme que son pays n'a aucun chômeur. Des millions de Burundais qualifiés de chômeurs, pas des experts, sont appelés des fainéants par le numéro 1 Burundais. Énième pénurie du carburant boujombourra la capitale économique. Une crise qui se répercute sous la vie des Burundais car le coup ne cesse de grimper. Et enfin dans ce journal, nous vous parlerons de la journée dédiée à la radio qui est célébrée chaque 13 février. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Encore une fois, bonsoir. Commençons par la page gouvernance. Je viens de vous le dire, il n'y a aucun chômeur au Burundi. Ceux qui se prétendent chômeurs ne sont que dix gens habitués à vivre de la sueur des autres. Tels sont entre autres les propos tenus ce vendredi par le numéro 1 Burundais lors de sa rencontre avec les jeunes dits leaders. Evariste Naïchimiye qui en a d'ailleurs profité pour rappeler à ceux qui croient que le développement d'un pays dépend de l'éducation qui se trompe lourdement. Dans les SMS que je reçois régulièrement, on me dit tout le temps que l'éducation est le socle du développement. Mais moi je m'étonne toujours de ça car je suis entouré de docteurs, d'ingénieurs et de licenciés qui ne font pratiquement rien pour booster le développement. Alors comment voulez-vous que dans ces conditions je puisse chanter les bienfaits de l'école ? Si j'essaie de bien analyser la situation, fréquenter l'école ne fait en fait qu'engendrer des problèmes. Tenez par exemple, un jeune reçoit sa graduation aujourd'hui à 16h et le lendemain il te demande de l'embaucher. Et arrivé à la maison il se fait gronder par ses parents qui lui demandent à quoi sert un gouvernement qui n'est pas capable de lui fournir du travail. Pourtant les gens qui n'ont pas été sur les bancs de l'école n'ont pas ce genre de préoccupations. Alors pourquoi choisir le stress alors que vous pouvez être heureux et aller autrement ? Un bon élève c'est celui qui s'accapare du savoir de ses professeurs et en tire profit. Celui-là ne peut pas dire qu'il est au chômage une fois ses études terminées. Non, aucune personne ne peut prétendre être chômeur au Burundi. Jamais vous ne pourrez me convaincre de cela. En Europe, je peux l'accepter car je l'ai vu de mes propres yeux. Mais ici au Burundi, il n'y a pas de chômeur, il n'y a que des fainéants. Oui, des fainéants. Le problème que nous avons, c'est que nos aînés nous ont empoisonnés en nous faisant croire que la finalité de faire des études est d'être un fonctionnaire. Un fonctionnaire, qu'il travaille ou pas, il perçoit un salaire à la fin du mois. Donc, ils étaient habitués à manger sans avoir fourni le moindre effort. Ils ont grandi dans ce système et ils l'ont transmis de génération en génération. Est-ce qu'en tant que jeunes, on peut vraiment suivre ce genre d'exemple ? Je dis non. Même si le président Ivariste Daichimie prétend qu'il n'y a pas de chômeur au Burundi, les résultats issus des enquêtes menées par des experts en disent le contraire. En effet, les chiffres récemment fournis par l'Istibu montrent qu'un nombre non négligeable de Burundais vive dans le chômage et le sous-emploi. Le point avec Émile Nivasumba. Les jeunes et surtout ceux qui vivent dans le milieu urbain constituent la catégorie la plus touchée par le chômage. Les statistiques publiées en 2022 par l'Institut des statistiques et d'études économiques du Burundi-Istibu indiquent qu'au Burundi, le taux de chômage en milieu urbain est de 17,2%, le phénomène touchant plus particulièrement les personnes instruites et qui ont une qualification. Le chômage étant l'état d'une personne souhaitant travailler et qui est à la recherche d'un emploi, les résultats des enquêtes de cet institut montrent que 10,6% des personnes affectées ont un niveau d'études secondaires et 17,9% à niveau supérieur. Selon toujours l'enquête menée par l'Istibu sur les conditions de vie des ménages et dont le rapport a été sorti en 2022, 53,4% de personnes déclarées actives et occupées sont en réalité touchées par le sous-emploi. Le phénomène est prédominant en milieu rural avec 56% des actifs occupés contre 27,7% estimés en milieu urbain. Merci Mille Nibasumba. Parlons en gouvernance encore. Les contributions exigées aux enseignants de la mairie de Bujumbura pour la réhabilitation du stade Inouali attestent le manque de transparence budgétaire. A propos de Faustin Dikoumana, président de PARSEM, sur certains établissements scolaires de la mairie de Bujumbura, l'on exige des contributions aux enseignants. Faustin Dikoumana recommande le gouvernement de respecter la loi en commençant par le plus haut sommet. Écoutez, Faustin Dikoumana, président de PARSEM. Normalement, le problème est lié à ce qu'on appelle la transparence budgétaire parce que la loi des finances prévoit tout au niveau des programmes de développement des projets d'investissement et les ressources qui seront à rouler le financement. Mais malheureusement, on continue à assister à un problème de financement ultra-vigétaire ou des projets spécifiques qui ne sont pas comptés dans la loi des finances et les ressources qui sont au niveau de ce qui est prévu dans la loi des finances. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un comportement peut-être et qui n'a pas encore changé. C'est sûr qu'on force, on essaie de chercher de gauche à droite, c'est dans son cadre à qui réplique. On voit peut-être que c'est succès, c'est-à-dire que des enseignants, si on va au trajet, c'est 1000 frappes. Normalement, ça ne veut pas être ça parce que l'enseignant s'acquitte régulièrement, c'est-à-dire que c'est de ses impôts. L'enseignant peut être à contacter un crédit quelque part, il a fait des problèmes de service face à cette situation où les alarmes maintenant ne sont plus percées régulièrement, c'est problématique. Donc, j'imagine qu'il faut qu'il y ait un changement de comportement dans son sens. Si le financement est là de jeter le continu, et de tels comportements risqueront toujours d'enfance à certaines personnes parce que si on retranche, c'est au Maroc, si on n'aurait pas de la propre volonté de celui qui est conseillé, j'imagine que là aussi la loi était pensée d'être violée, et nous interpellerons alors le gouvernement d'essayer de respecter la loi. Parce que le premier ministre a l'affirmé, il faut que tout rentre en ordre. J'imagine que cette volonté de respecter la loi devait commencer au plus beau sonner. Le 13 février de chaque année, le Monde célèbre la journée dédiée à la radio. Cette année, le thème est « La radio et la paix », une radio indépendante qui transmet des informations fiables à la population et la radio qui peut apporter la paix, toutefois, si elle est établie dans un pays de démocratie véritable. Propos de l'ancien vice-président du Burundi, en s'appuyant sur les émissions de la radio publique africaine, Frédéric Mambouginouvira précise qu'un gouvernement dictatorial ne peut pas cohabiter avec une radio qui transmet de vraies informations. Suivez Frédéric Mambouginouvira, ancien vice-président du Burundi. La radio est un instrument qui peut servir pour la paix, mais aussi qui peut servir la guerre. La radio qui sert à la paix a besoin d'un environnement, et cet environnement doit être un environnement démocratique. Alors, l'environnement démocratique renforce la paix, et la radio peut être justement un instrument de la paix. Parce que dans ces conditions, la radio forme la population, la radio informe la population. Et en informant et en formant, la population suit la marge générale du pays vers son développement. Et les radios amènent les populations à participer à leur propre développement. Je crois qu'avec cet environnement, on aurait justement sur le triptyque la démocratie, la paix et le développement. Alors que si on est dans des dictatures, on n'aura pas ça. On aura la dictature. La dictature, c'est la guerre, et la guerre, c'est le sous-développement. Maintenant, on peut se poser la question, où sommes-nous dans notre pays ? Dans notre pays, on peut dire que nous sommes entre les deux, parce qu'à la surface, nous avons des institutions issues des élections. Mais quel type d'élections ? Des élections qui ont été décriées, même par l'Église catholique. La radio, dans un contexte comme le nôtre, en principe, essaie de dire ce qui ne marche pas, ce qui marche à travers les journaux, et puis à travers des débats, où, en fait, je donne l'exemple de ce que nous appelions dans l'OTAN. La radio RPA, qui avait des émissions comme Kavizé, comme Téléiki, c'était des émissions qui étaient très appréciées par la population, parce que, justement, ils y trouvaient beaucoup, beaucoup d'informations. Aujourd'hui, quand je vois la situation des radios dans notre pays, il est très clair, on n'est pas dans la démocratie, on est dans une situation hybride, où, à l'extérieur, c'est de la démocratie, mais à l'intérieur, c'est de la dictature pire et dure. Et les radios du Burundi font face à une extrême pauvreté, qui, par la suite, les empêche de bien servir la population. Propos de Moïse Gahongu, un des anciens dans le métier au Burundi, et en même temps formateur des journalistes, Moïse Gahongu estime en outre que certaines autorités constituent un autre défi pour le fonctionnement des radios. Ces autorités refusent aux journalistes de l'accès à l'information, déclare Moïse Gahongu. Suivez le journaliste Moïse Gahongu. Donc, à ce niveau, on est sur une bonne piste, mais il y a des défis. Le premier défi, à mon avis, c'est le défi des moyens. Si la radio existe, si la radio a sa vocation, mais qu'elle ne parvient pas à retrouver la population locale pour enregistrer les doléances, l'expression, étant entendu que l'information bien traitée constitue le moyen, la source, la population qui écoute une information traitée, se fait une idée et prend ses décisions. C'est ça l'objectif de l'information de manière générale. Maintenant, si l'information est cadrillée au niveau des centres-villes, par défaut de trouver des moyens, c'est un problème. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver des moyens ? C'est possible. Il faut trouver des initiatives, de monter des projets communs, par exemple, des projets d'environnement qui peuvent toucher la région, la sous-région, l'East African Community, par exemple. Ça, c'est une question du leadership, de penser à des projets gros et grands, en attendant que l'offron des médias existe, ce qui peut tarder à venir, mais les médias peuvent déjà penser à cela. Deuxième défi, c'est le défi de la maturation, de la professionnalisation. J'estime qu'il y avait un niveau de la presse du Burundi, un niveau qui ne marquait pas de défi, parce qu'avant 2015, on avait beaucoup de presse libre, mais qui tendait également à être trop libre. Donc, ça concernait les informations. Les gens étaient à l'aise. Maintenant, j'estime, au regard d'une certaine mission que je suis en train de faire, de coaching avec certaines radios, j'estime qu'il y a une baisse sensible du niveau de prestation des journalistes au niveau local. La journée a été instituée, effectivement, pour rappeler à chacun son rôle. L'autorité publique a l'obligation, au nom de la redoubabilité, de disposer, de disponibiliser l'information. Le journaliste ira à la quête de l'information, vers l'autorité publique. Il ne faudrait pas que l'autorité administrative pense que l'information, c'est à elle. Il ne faudrait pas voir le journaliste comme un ennemi qui vient le faire, exécuter de sa chaise. Non, il y a cette complémentarité qui doit être conçue, confise comme un impératif, au nom et à la faveur de l'information dont la population a besoin pour se faire une idée et de justes opinions. Nous détenons cet élément sonore de la radio Isanganiro. Et droit de l'homme sans transition, deux jeunes frères de la colline Kivoumou, en zone Mouyira de la commune Cagnoche, ont été sérieusement tabassés samedi dernier par un groupe d'Imoné-la-Coulé de la localité. Inconscients, les deux garçons ont été récupérés d'une structure de santé de la localité pour être incarcérés dans les cachots de la zone Mouyira. Pour la famille, ces garçons sont victimes de leur appartenance politique. Emmanuel Niyongeko nous en dit plus. Maricien Rekizimana et Yusuf Naïzeye sont les deux victimes. Ces jeunes frères sont tous des mavres du Parti CENF et sont natifs et habitants de la colline Kivoumou, zone Mouyira, en commune Cagnoche, province de Bojumbura. Ils sont peintres. Dans la nuit de samedi de la semaine dernière, alors qu'ils rentraient à la maison après une longue journée de travail, ces jeunes frères sont tombés dans un groupe d'une trentaine de miliciens imbonirakoulés. Selon nos sources, ces jeunes gens descendaient d'un bus au niveau du campus Kirlili à l'Arabus, communément appelé au collège. Une fois, au niveau du petit marché d'Ikoukana, Amma, Maricien, Rekizimana et Yusuf Naïzeye se sont fait arrêter par ces imbonirakoulés en patrouille. Nos sources indiquent que ces miliciens imbonirakoulés se sont mis à tabasser ces jeunes frères jusqu'à ce qu'ils perdent les connaissances. Ils ont été sauvés par Yadéon Mitababouma, ex-chef de la zone Mouyira, qui a tout fait pour les transporter à un centre de santé de la localité pour des soins. Le matin de son dimanche, le 12, quand les jeunes frères rentraient du centre de santé, racontait nos sources, le représentant du parti Saint-Déphus de Désir à la colline Kaboumou a convocé les jeunes frères au marché de Kukana, Amma, le lié de rassemblement des imbonirakoulés. Nos sources indiquent qu'il avançait le prétexte de vouloir réconcilier les deux parties. Curieusement, indiquent nos sources, deux policiers sont aussitôt arrivés avec des convocations délivrées par un officier de police judiciaire. Directement, continue nos sources, les deux frères ont été mis au cachot de la zone Mouyira. Les proches de ces jeunes gens se disent indignés par ce qu'ils qualifient d'injustice. De l'OPG est des responsables du parti Saint-Déphus de Désir en zone Mouyira, d'incarcerer des gens au lieu de les faire soigner. Pour le moment, ceux qui ont tabassé ces frères sont libres et sans aucune inquiétude. Leur proche demande qu'ils soient libérés et que la justice soit faite. La rédaction de la RPA a tenté de joindre le colonel Benawa Baraka, le chef de la zone Mouyira, mais il est resté injoignable. Et en sécurité, au moins cinq personnes ont été tuées au cours de la semaine écoulée. Ces cas d'assassinat que la rédaction de la RPA a pu répertorier ont été commis dans trois provinces. Parmi ces victimes, trois sont des enfants. Elvis Niumonguele. Infame dinodanyesi esomakhi dinododesefungindakumana onteteo truvemo dansa ambisos situésili la kolini masango en commune mutao province gitega 7 vendredi dernier nosos amutao yelikikile debigitimu ontete sovajimatiwe par mashete par demarfete kinon paete identifiye sur la sispé ontete akete pour de rezo d'ankete. En province Ngozi de Jimondo Katrema onteteo truvemo dansa une toilette situésili la kolini kabali en zone Mousasa de la commune Kirimba dans la localité Komasanganzira me l'écrit dernier. L'hôteur de crime est l'amérit de 16 ans en face. Nosos se a Komasanganzira indique que les motifs de ces assassins restent incognites. L'hôteur de crime a été arrêté par la justice au début de la semaine écoulée. Une fillette de 12 ans a été violée puis tuée par un homme d'âge de 20 ans. Le fait se déroule de la kolini Kivomu en commune Bombi province Kirundo. Le tribunal de grande instance de Kirundo a donné aux terres une peine de répétuité et d'une amende de dédommagement de 20 millions. Europe Je vous l'avais dit au début nouvelle pénorée de carburant de type essence à Bujumbura la capitale économique de Burundi là où on en trouve il dure le temps de l'arroser ce manque de carburant se répercute sur les prix des produits de première nécessité et sur les différents services dont le transport des propriétaires de véhicules qui consomment de l'essence se plaident pour que ce produit soit disponible l'édité avec Onesim de Chimagize De longue pile de véhicules qui attendait d'être servi en carburant de type essence s'observe à mairie de Bujumbura au niveau des différentes stations services Certains propriétaires de véhicules qui se sont entretenus avec la RPA indiquent qu'ils viennent de passer trois jours d'attente sans avoir aucune goûte de ce produit ce qui leur demandait d'autres moyens qui n'étaient pas prévus pour se déplacer La pénurie de carburant est devenue un casse-tête Je suis sur cette filet d'attente depuis 6h du matin et il n'y a aucun signer d'espoir qu'on aura du carburant Nous avons beaucoup de problèmes liés au manque d'essence Pour le moment je veux dépenser 15 000 francs de taxi voiture pour transporter les enfants à la maison Ce filet de véhicules qui attendent d'être servis en Carobira s'observent depuis la semaine ne passent Pour le moment les propriétaires s'approvisionnent sur le marché noir car même sur la rive que ce produit soit disponible sur les stations de service il y dira le ton de la rose On n'en trouve nulle part sur les stations de service Des fois on est obligé de s'approvisionner sur le marché noir surtout quand on est pressé ou s'il y a une régence à régler on doit en acheter à 15 000 francs le litre Vraiment si rien n'est fait pour redresser la situation nous allons mourir d'enfants Les habitants de la mairie d'Obujumbura qui se sont entretenus avec la RPA vont savoir que cette pénurie de carburant continue de faire des répercussions sur les prix d'autres produits notamment les vifs Le prix d'un kilogramme est passé de 2 000 à 4 000 francs Rien n'empêche qu'il va grimper jusqu'à 10 000 francs si rien ne change nous demandons vraiment au gouvernement de tout faire pour redresser la situation qu'il pense aux citoyens lambda qui souffrent au profit de certaines autorités corrompues qui partissent des défs qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts Les habitants de la mairie d'Obujumbura demandent au gouvernement de trouver une solution à ce problème de manquer de carburant C'est sûr que le président de la République en personne avait annoncé dernièrement que la situation va changer car il a pris et enfin certains habitants de la commune de Mavanda en province maquin basse la menthe de la lenteur des services du poste communal au moment où ils vont payer l'argent pour l'obtention de l'engrais chimique FOMI cette population demande que le problème à l'origine soit vite résolu d'autant plus que la période de semis approche et loge divin les méchants Au moment où la distribution des fertilisants FOMI n'est pas encore au beau fixe en commune de Mavanda certains habitants ont confié à la RPA qui font aussi face aux difficultés de paiement au niveau du bureau de la poste communale Nos sous indiquent que ces difficultés sont rencontrées par les habitants au moment où ils vont payer la somme restante pour l'obtention de l'engrais au niveau des lieux de distribution témoignage d'un habitant de Mavanda Depuis quelques semaines nous nous rendons à la poste pour payer la dernière tranche qui doit nous permettre de récupérer l'engrais mis en vin Nous passons des heures et des heures à attendre notre tour mais on finit par rentrer bredouille sous prétexte que la connexion leur fait défaut Imaginez-vous passer trois semaines à se rendre à la poste et rentrer toujours comme on est venu Auparavant on payait en deux temps c'est-à-dire une avance et la totalité une fois les fertilisants disponibles et tout se passait bien mais actuellement ce n'est plus le cas en plus du manque criant de ces fertilisants qui s'observent de temps en temps on trouve qu'il y a trop de lacunes et on ne sait pas pourquoi cette situation perdue Cette lenteur déplorée par ses habitants fait que certains d'entre eux craignent une perturbation de leurs activités d'autant plus que la période de semis de certaines cultures est en cours Par exemple on est en pleine période de semis du haricot et certains sont d'ailleurs à l'oeuvre Nous sommes donc en retard suite à cette lenteur de la poste communale Nous demandons que cette problématique puisse trouver une solution immédiate pour faciliter les agriculteurs à bien mener leurs activités À ce propos la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables de la poste communale d'Omabanda pour recueillir leurs réactions Du côté de Jean Biria Tungimana administrateur d'Omabanda il nous a seulement dit que l'engrais FOMI est disponible actuellement mais il n'a pas voulu réagir aux lamentations des habitants sur les prestations de la poste communale Merci à toi aussi et l'auge divin les méchats c'est par ton reportage que nous mettons point final à ce journal du lundi 13 février 2023 Merci de nous avoir prêté une oreille attentive et excellente soirée chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada